... Le centre national de transfusion sanguine s'est fait strident dans nos oreilles tout au long. Et nous avons enregistré sur nos routes des grands blessés qui ont connu des hémorragies, celles qui nous ont donné la vie gisant dans des marques de sang dans les salles d'accouchement. Et nous avons pensé que c'était un devoir citoyen, un devoir humanitaire, un devoir de patriote, de convier ceux-là qui sont les plus en forme d'entre nous, cette voyante jeunesse de notre pays, qu'elle soit militaire ou qu'elle soit civile, de venir un instant donner de son sang pour espérer sauver des vies. Au-delà de nos espérances, tous ces jours-ci, la hiérarchie militaire, qu'elle soit de l'armée pure et dure, qu'elle soit de la gendarmerie, mais également M. le ministre de l'Intérieur, pour la police et les sapeurs, ont mobilisé leurs hommes pour les orienter vers la médiature, afin d'appuyer cette journée que nous souhaitons très utile pour les structures sanitaires de notre pays. Le directeur général de la sécurité de proximité vient également d'entrer dans nos locaux, et ces hommes certainement vont nous parvenir. Mais c'est aussi les civils, les populations civiles, la jeunesse, qu'elle soit politique ou apolitique, dès lors que l'appel se fait autour d'enjeux majeurs qui impactent nos vies respectives, en cas de besoin, qui ont décidé, tous ensemble, d'être à nos côtés. Et nous sommes fondamentalement satisfaits, et jamais, 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 nous ne vous remercierons assez. La presse, très patiente, a tenu à être là très tôt. Elle nous a accompagnés plusieurs jours avant ce jour-ci, et je peux vous assurer que, sans vous, on n'aurait pas pu mobiliser autant. On n'aurait pu ni mobiliser, ni sensibiliser, encore moins vulgariser. Autour de l'événement, certes, mais autour de cette pandémie, de ces dispositions qu'il nous faut tenir pour la stopper nette. Parce que, je le répète, je ne me lasse pas de le faire, cette maladie est encore parmi nous. Elle circule et fait des dégâts catastrophiques. Il est important que nous y prenions conscience, et que vous, dans vos rôles de médias, de vecteurs de communication, que vous soyez les premiers au front. C'est une tâche patriotique que je prendrai la liberté, fort de l'âge dont je me prévaux sur vous-même, de vous instruire de ne jamais désemparer. Il nous faut féliciter ceux à qui nous nous sommes confiés pour gérer notre santé, aujourd'hui et demain. Je salue et tire mon chapeau, aujourd'hui je n'en ai pas exceptionnellement. Je rafraîchis ma calvitie à l'endroit des acteurs et des professionnels du secteur de la santé, qui, pendant plusieurs mois, vous l'avez rappelé, sans relâche, ont jugulé, ont tenté de juguler cette pandémie. De jour comme de nuit, ils sont restés au front. Malheureusement, cette pandémie se poursuit, se propage, s'étale et s'étend. Et je pense qu'il faut des mesures autrement plus rigoureuses pour pouvoir la stopper. J'en appelle à mon pays, au gouvernement de mon pays, pour que des dispositions plus draconiennes soient prises à notre encontre, pour que le sérieux soit apporté aux normes à respecter, pour que nous puissions voir nos efforts conjugués dans le sens du succès. Au-delà, si nous ne le faisions pas, nous serons là encore un an à tourner autour de ravages qui s'accomplissent, de familles qui se dénudent et de corporations entières qui cessent de fonctionner. J'ai écrasé une goutte de sueur, non pas parce que j'en suis assujetti et que je ne m'y sois pas conforme. Je suis très à l'aise. Le médiateur de la République n'est pas assujetti à une déclaration de fortune. Je ne suis pas dans le cadre de la loi qui l'organise, et la structure et la rend obligatoire. Donc vous pouvez juger de mon niveau de paupérisation pour avoir une condescendance à mon endroit. Au-delà, au demeurant, l'obligation de transparence, l'obligation de voir que ceux-là qui gèrent nos deniers ne les utilisent pas à des fins personnelles, que ceux-là à qui nos devenirs sont confiés, nous les connaissons en réalité, que nous ne leur confions pas nos devises ou nos deniers pour qu'ils se les approprient et s'enléchissent. Nous voulons savoir ce qu'ils pèsent à l'entrée et nous voulons savoir ce qu'ils pèsent au sortir de leur mission. C'est le sens dans lequel s'est inscrite cette obligation de faire sa déclaration de patrimoine. Ceux qui ne le font pas, la loi donne des orientations. Malheureusement, l'OFNAC qui le reçoit n'a pas capacité de sanctionner. Par contre, l'OFNAC informe le président de la République. Celui-ci pourrait faire un rappel, ce rappel est déjà fait. S'il l'est mis en œuvre, il doit tout simplement le démettre. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada